... Les Nations Unies ont une nouvelle fois condamné les attaques contre les journalistes en Somalie. Lundi, le poète et musicien somalien Warsame Awale, qui animait plusieurs émissions de radio, a été tué par balle. Le 24 octobre dernier, c'est le journaliste Mohamed Toureare, qui travaillait pour l'une des principales radios privées du pays, Radio Chabelle, qui s'est fait tirer dessus alors qu'il sortait d'une mosquée à Mogadiscio, la capitale somalienne. Les deux derniers décès amènent le nombre de journalistes tués en Somalie à 18. La Somalie se place donc juste derrière la Syrie en ce qui concerne le nombre de journalistes tués. Neuf professionnels des médias ont été assassinés ces six dernières semaines. C'est en effet dans ce pays qu'il y a le plus de morts à déplorer du côté des professionnels des médias. Et 2012 est l'année la plus sanglante pour les journalistes en Somalie. Nous exhortons le gouvernement somalien de prendre des mesures urgemment pour protéger les journalistes et tous les autres professionnels des médias. Nous leur demandons de mettre un terme à l'impunité dont bénéficient les tueurs. Chaque décès doit faire l'objet d'une enquête menée très sérieusement. Ces agressions, menaces et autres tentatives d'intimidation handicapent les médias somaliens dont la mission est de contribuer à l'amélioration de l'état de droit et la bonne gouvernance. A noter que la Somalie est sans gouvernement effectif depuis plus de 20 ans. Une instabilité dont ont bénéficié les chefs de guerre ainsi que les mouvements islamistes radicaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !